Salut, je suis rentré. Yo, moi c'est Captain Q, mon vrai nom c'est Jérôme Gagnon, mais j'aimerais que personne ne le révèle parce que j'essaie de garder mon identité secrète. Ça fait un bout, 3-4 mois que je suis dans le milieu du super-héroïsme et en vrai c'est ce qui me motive dans la vie. Donc voici mon hantre, c'est pas mal ici que j'ai toute ma base des opérations. Comme vous pouvez le voir, vraiment fan des super-héros. C'est ce qui a bercé pendant toute mon enfance, c'est ce qui fait de moi pas mal ce que je suis. Ici, c'est déjà une de mes figurines préférées, Batman. Ça m'a toujours inspiré d'avoir un super-héros qui n'avait pas de super-pouvoir mais qui était autant important et aussi fort que les autres, même plus intelligent que les autres. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à suivre cette voie-là. Ici, oh, c'est caché. Là, yes. Hyper important. Les principes de super-héros. Les plus grandes difficultés, ce serait vraiment le temps que je dois investir dans cette vie-là de super-héros. Le fait de garder mon identité secrète, c'est vraiment difficile. Gérer moi-même mon propre code pour me permettre de gérer beaucoup mieux ma vie de super-héros avec ma vie normale aussi. Ne pas tuer, très important, est la base de tout super-héros. Jamais révéler son identité secrète. Puis, est-ce que tes parents savent ce que tu fais en soirée? C'est vrai que ça a vraiment changé depuis avant que je ne l'étais pas. Donc, ils doivent se douter de quelque chose qui est différent, mais je suis sûr qu'ils ne savent pas. Ben oui, je le sais qu'il sort le soir déguisé en super-héros. Je le sais ça. Ben oui, je suis fier de lui quand même. Il fait quelque chose de sa vie, puis il est rendu heureux. Il sert à quelque chose dans la vie. Oui, il y a aussi moi qui étudie l'éthique des super-héros, leur histoire, puis ce que je peux apprendre encore d'eux. Je me suis inspiré justement des codes de plusieurs héros comme Batman, Superman, Spider-Man. Vraiment, je me suis inspiré d'eux pour faire mon propre code à suivre. Scène classique, ça fait référence à la règle numéro 3. Il faut toujours intervenir dans ce genre de situation où tu ne peux pas laisser ton ego t'interrompre de sauver justement. Dans ce cas-ci, c'est l'argent. La justice est gratuite, pas de rémunération, aucune récompense. On fait le travail parce qu'il doit être fait, pas pour être récompensé. La justice est aveugle, aucune discrimination. La justice est souriante. La justice est inébranlable. En fait, ça veut juste dire de pousser à travers l'adversité face à n'importe quelle situation, jamais se laisser tomber. Les trois prochaines règles, pas de cap, pas de lunettes, toujours attaché ses souliers. C'est des questions de sécurité, c'est vraiment impératifs. La justice n'a pas d'amis. Il faut pas se faire d'amis parce que c'est important de pas se faire des attachements qui pourraient, tu ne pourrais les mettre en danger, tu pourrais toi-même te mettre en danger. C'est vraiment important de ne pas avoir d'amis. Est-ce que tu avais des amis avant ou t'as arrêté de leur parler? Il se passe quoi? Non, j'avais pas vraiment d'amis avant, mais en plus. Les gens pourraient penser que je risque gros sur mon futur, mais je pense que c'est vraiment un sacrifice nécessaire pour un bien bien plus important que moi-même. Comme Spider-Man m'a appris, c'est possible d'allier les études avec le super-héroïsme. Wow, il y a beaucoup de choses à dire sur Jérôme. Les débuts, quand il est rentré à cette école, j'étais assez impressionné parce que c'était un élève remarquable. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie, mais dans ce moment donné, c'était comme si c'était une autre personne. Il arrive en retard, il travaille pas, il s'est mis à travailler sur d'autres choses, mais il fait surtout dormir. C'est comme si, quand il vient à l'école, c'est pour dormir. Peut-être qu'il était trop occupé, peut-être qu'il travaille trop, j'ai aucune idée. Il m'écoute pas, il m'ignore. Il m'ignore quand je lui parle, c'est bizarre. J'ai parlé avec d'autres profs, puis c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Je pensais que c'était dans mon cours qu'il était pas intéressé, mais non. Non, ça a l'air que c'est partout comme ça. On est vraiment très inquiets ici à l'école. Allez, checkez ça, checkez ça. Le super-héros, il se garde toujours la fille à la fin. Regardez un expert dans son domaine à l'action. Salut, ça va? Moi, je suis un super-héros, en fait. Genre, t'es laissé à savoir, mais genre, on va dire pas à personne, mais je sais pas si ce serait intéressant de me donner ton numéro, qu'on se parle, on se capte un peu, tu me textes, textes. Oh, tu fais quoi, là? Pourquoi tu pars avec ma meuf? Sinon, ici, on a mon punching bag, le mâle. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que je combat le mâle. Le punching bag était au-dessus de 200 dollars. Ensuite, il y a une barre que j'utilise pour m'entraîner. Et j'ai tout appris par moi-même, en plus. Je pense que dans cet art de l'information, c'est facile, qu'on se renseigne sur YouTube ou dans des livres. Moi, j'ai pris, par exemple, un super-héros qui vient d'une certaine série qui s'appelle Saitama. La série, c'est One Punch Man. On commence par faire 100 pompes. Ensuite, on fait 100 abdos. Et ensuite, 100 squats. Et pour finir, 10 kilomètres de footing. Tout ça pendant 3 ans tous les jours. Bon entraînement. Puis après manger, important, on va en patrouiller. C'est vraiment bizarre qu'il n'y avait pas de super-héros québécois. Donc, je me disais qu'il fallait bien qu'on aille en premier. Et bien, je suis fier de l'être. Ici, la beauté fatale de mon arsenal. Les PQ. Parce que c'est une épée de Captain Q. Et le PQ. C'est une épée. J'ai aussi ça. Voilà. On est prêt pour la patrouille ? Excuse-moi. 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 Tu es un peu proche de la ligne. Fais attention. Ouais. Donc, aujourd'hui, mercredi soir. Début de la patrouille. D'habitude, au mercredi, ça va être calme pour de vrai. Pas tant de monde cette journée-là. Fait que ça risque d'être une bonne soirée. Il fait quand même un bon petit temps frais. Donc, ça fait partie quand même des aléas de super-héros, à vie de super-héros. J'ai toujours voulu faire le bien autour de moi. Voir une injustice devant moi, ça m'a toujours affecté. J'ai jamais eu le courage d'intervenir et j'ai jamais pu, en vrai. Mais avec le super-héroïsme, le vigilantisme, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être au plein potentiel de ce que je voulais faire, de pouvoir intervenir, d'être en plein milieu de l'action. Donc, ça me présente, c'est moi. Mais là, tu ne veux pas intervenir, là? Il se passe quoi, là? Non, mais ce sont deux. Je suis un. Imagine, en deux contre un, imagine le gars, il a un couteau. Puis il me poignarde. C'est qui qui va sauver la ville après? What? La règle numéro trois, tu en fais quoi de ça, là? Toujours intervenir quand tu peux intervenir. Ça, c'est un exemple parfait des situations dans lesquelles je peux intervenir. Monsieur, pas de flannage ici, pas de flannage. What? On bouge, ça bouge. Pas de flannage ici. What is this? Why I got a camera open my face? No flannage, no flannage. Why are you just a weird like that? Je suis un super-héros, Captain Q. Vous connaissez? What? Je m'occupe des environs ici. I'm just chilling here. I'm waiting for the bus. Can't I just chill here? Just, allez-vous-en, allez-vous-en. Why are you up in my face with a camera? I don't want to be filmed. Get out of here. J'ai pas envie d'intervenir, mais je peux intervenir s'il vous plaît. Allez-vous-en, allez-vous-en. Fucking weirdo. Voilà, donc j'ai intervenu. Ah, là-bas, il y a quelque chose. Fille, marche tout seul dans le noir. Je vais pouvoir m'assurer de la suivre pour assurer sa protection jusqu'à ce qu'elle rentre safe chez elle. non, 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 non. C'est clair, Je suis un super-héros, je fais de la surveillance, je suis Captain Q. Non, 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 non. Non, non, non. C'est sûr que je me suis là. Non. Non, non, mais vraiment, vous voulez vraiment pas faire ça, vous voulez, vous voulez vraiment pas faire ça? Non, non, tu calme ça. Tu as aucune excuse d'une chose, c'est une chose qu'il n'a pas. Ah, je vais pas marquer. Non, non. Oui. Non, 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 non. Mais j'ai compris. Merci. 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 Il faut être physiquement... Ben, je vais être tout rire. Allô? Je passe souvent, moi-ci, tout seul, et je voulais savoir si c'est ça, si en a fait, qu'on peut... OK... Je suis encore en train de faire ça. Moi, j'ai bien aimé, j'ai aimé. C'était genius ! C'était genius ! Juste rajoute à ce que tu viens de dire. Parle de... Un gros stup. Parle de... Une fois, j'étais en train... F***ing lui ! J'ai levé ! Ça va me passer, t'es dans la périphérie, man !